et ça y est les amis elle est en place enfin presque terminé il reste encore deux trois petits détails mais la bâche est mise il restera plus qu'à découper le surplus remettre un petit peu la terre sur les côtés mais ça y est elle est fonctionnelle on va pouvoir semer donc et planter à l'intérieur et gagner un petit peu de temps ce matin donc on va on va mettre tout ça on va commencer par m quelques pommes de terre précoces variété janette donc la pomme de terre qui sera aventure dans 80 jours à peu près 80 90 jours et on va mettre également un petit peu de carottes on va mettre un petit peu de salade il ya déjà une fournée sur de la salade doré de l'étude doré de bata via doré de printemps et là on va mettre de la merveille des quatre saisons on va également semer des radis radis 18 jours et radis comme ça radis rond un radis rose rond c'est un petit peu plus long à grossir il leur faut un petit mois mais ils sont super bons également on va y mettre aussi un petit peu d'oignons alors on va pas mettre tout le sachet on va se faire une ligne ou deux et puis on terminera avec un petit peu d'ail alors celui là il a déjà dans la serre on mettra ses têtes d'ail en extérieur et puis voilà c'est parti alors on file à l'intérieur de la serre vous voyez qu'il était temps que la serre soit mise en place pour protéger les fruitiers du gel là on voit les petits pieds de kiwaï qui commence à débourrer on voit également que les péchés et les nectariniers va vous être très très prochainement en fleurs là ils sont en bouton mais sans que c'est encore pas ouvert mais peut-être ça se trouve cet après-midi ou demain ça sera ouvert donc là vraiment c'est le moment dédicat pour bien voilà pour pas prendre de gelée sinon bas la récolte de fruits va être anéanti on va ici donc semer à semenant planter une belle ligne d'oignons hier soir donc j'ai mis un petit peu d'eau sur la terre pour qu'elle soit plus facile à travailler voilà là ça a déjà bien réessuyer on va mettre nos oignons là dedans et bah c'est parti on attaque ça y est on va planter donc nos oignons c'est la variété ch'touronne moi c'est une variété d'oignons qu'on trouve très très facilement dans le commerce voilà c'est des oignons qui sont globalement pas si mal qui se conservent plutôt bien là on a les derniers en ce moment bon voilà on a l'habitude de planter cela il y en a plein d'autres belles variétés on va les planter tout simplement dans notre terre bien ameublie voilà question qu'on voit un petit peu le dessus on les espace d'environ on dit 20 cm mais bon 15 cm ça c'est déjà pas mal une grosse mode on va quand même la casser on voilà tous les 15 à 20 cm l'a l'idée ça va être de mettre à droite donc toute cette ligne là on va mettre des oignons et puis ensuite on va mettre au milieu au mois de mai nos tomates et de l'autre côté là on va se met un beau rang de carottes comme ça ça permettra d'avoir pas mal de choses dans cette belle dans ce beau bac voilà alors le dessus un évidemment pour les débutants c'est bien cette partie là qui reste un morceau de tige et puis il ya un début de racines sur le dessous voilà qu'on les met déjà pas la tête à l'envers on va poursuivre comme ça toute la ligne alors on essaye de pas mettre de compost qui serait pas parfaitement décomposé d'ailleurs pas de fumier pas de choses comme ça les oignons déteste le fumier surtout s'il est pas parfaitement décomposé alors si s'il est vraiment bien décomposé il n'y a pas de problème et s'il n'allait pas entièrement ça va faire pourrir les oignons donc on met pas de fumier aux oignons alors on peut les mettre même en extérieur en ce moment on est fin mars on peut les mettre en extérieur ça craint pas les petits gels alors pour moi pour ma part je les mettrais quand même un petit peu plus tard ici on a l'habitude de les mettre vers le le 15 avril par là dedans on se précipite pas et de toute façon il ya largement de quoi faire avant sur d'autres légumes voilà etc je vais terminer la ligne et on se retrouve après pour le smith carotte on passe à nos carottes dont juste de l'autre côté alors même chose on va ameublir la terre avec notre croix patate ça suffit largement pas besoin d'outils plus puissants d'autant que la terre est bien bien meuble donc on va faire le tour hop alors on voit que ça s'enfonce vraiment facilement voilà pas besoin de de forcer je le tiens vraiment une main donc on voit que c'est hyper hyper souple c'est un petit peu sec on va mettre pas mal d'eau là quand même voilà on ameublie toute cette ligne et puis ensuite on s'aime alors là évidemment plus la terre se raffine pour les carottes et mieux ce sera toi qu'on dit que les générales les terres sableuses sont vraiment idéal que les terres argileuses sont un petit peu moins adapté aux carottes donc on n'hésite pas là si on voit des mots comme ça à les cas c'est voilà on va faire un petit sillon avec un manche un bout de bois ou un manche de râteau et ensuite on s'aime alors finalement j'ai trouvé une planche un bien à droite ça fera encore mieux la faire comme ça on va marquer le rang avec on la met sur la tranche et puis on marque le rang avec et voilà on a un sillon d'au moins six mètres fait en 30 secondes on va se met là dedans ça sera nickel au moins c'est un peu près droit pas besoin de ficelle pense que là avec la planche qui était pas mal droite on devrait être pas trop mal bon on on en on alors l'année dernière je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'avais pris un tamis comme on voit derrière pour reboucher au dessus de mon rang de carottes alors le constat qui avait été fait c'était que ça avait bien marché lorsque dans le tamis et j'avais mis que du terreau mais lorsque j'ai mis de la terre pour faire la terre donc du potager pour reboucher au dessus ça fait une terre trop fine et dès qu'on va arroser ça fait une croûte vraiment ça fait une plaque qui empêche après l'eau de bien s'infiltrer la terre n'est plus assez poreuse quand la terre est trop trop fine donc là la technique que je vais utiliser c'est que je vais pas prendre le tamis je le fais à la main comme ça on laisse les plus grosses imperfections là il reste des petits mois là des morceaux un peu plus gros d'autres plus petites voilà tout va c'est tout va être mis sur la zone j'ai mélangé à peu près 50% de terre bas de la zone qui était juste derrière là bas avec la moitié donc du compost de plateforme de déchetterie donc c'est un mélange qui est assez léger et là on va reboucher comme ça tranquillement sur toute notre zone là il va nous rester avec le râteau à plomber la ligne comme son marque le rang et puis ensuite on va arroser copieusement la zone a là ce Alors en serre, si on a le temps jusqu'à la levée des petites plantules, si on peut arroser une fois le matin et une fois en fin de journée, c'est vraiment l'idéal, question que le sol reste toujours humide, ça ne va que favoriser la germination de vos carottes. Ça peut sécher des fois, parfois vite, si on arrive à 30 degrés dans la serre. Donc voilà, on essaie de ventiler un maximum la serre quand même, et puis un petit arrosage le matin, si possible le soir, c'est vraiment le top. Alors ici, je vais y mettre nos petits radis. Radis 18 jours, la zone d'après, les radis ronds. Je les laisse bien au bord parce que ici, au mois de mai, j'ai les melons qui vont venir ici. Donc j'aurai récolté tous mes radis lorsque les melons vont commencer à avoir besoin de place. Donc voilà, on essaye d'optimiser un peu l'espace avec les cultures précoces et puis ce qui doit attendre la fin des risques de gel. Donc là, mes petits radis et après, du melon. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez pu voir un petit peu que la serre est en place, ça fait bien plaisir franchement, on aura mis quand même pas mal de temps à le faire mais ça y est c'est fait. Donc maintenant ça va être que du régal, que du plaisir, on va aménager tout ça, mettre des copeaux de bois au sol, enfin bref il y a encore pas mal de boulot mais en tout cas ça y est c'est fonctionnel. Vous avez pu voir aussi des petites plantations que je viens de faire, radis, pommes de terre, carottes, oignons. Donc voilà on va pouvoir enfin faire des cultures un petit peu plus précoces maintenant qu'on a cette serre et avoir des légumes frais bien plus tôt dans la saison. Alors si je vous montre un petit peu, parce que j'avais fait une vidéo il y a 15 jours sur les semis de tomates etc. Puis bon j'ai été pris par le temps, j'ai pas pu vous faire la vidéo mais bon vous verrez les images au fur et à mesure de la saison. Et voilà pour vous montrer, donc on avait planté des fraisiers qui sont juste derrière et de l'ail qui est en train de sortir ici. Alors il a pris quelques gelées dans les dents malgré qu'il était sous la serre mais bon voilà ça y est il commence à repartir, il est bien vert. Il était toujours il y a quelques jours mais là ça y est. Là on voit que les fraises, si je vous fais un comparatif par rapport à ce que dehors il n'y a rien à voir, il n'y a pas photo. En serre elles sont bien plus avancées, on voit même les premiers boutons de fleurs qui apparaissent. Donc voilà on espère comme ça avoir des petites fraises là assez précoces. Et puis si vraiment le gel est trop fort et annoncé trop fort, on mettra un petit système de chauffage. Donc je vous montrerai le principe, c'est assez simple l'idée c'est de se servir de l'inertie de l'eau. Pour chauffer la serre, je prendrai un réchaud à gaz où je vais mettre mon stérilisateur de conserve. Je vais faire chauffer mes je ne sais pas combien de litres d'eau qu'il y a à l'intérieur, peut-être 40 litres, 50 litres. On va faire chauffer ça au gaz pendant une vingtaine de minutes le soir et puis on placera ça jusqu'en plein milieu de la serre. Et l'inertie de l'eau va normalement permettre de maintenir notre serre hors gel. Je pense que ça peut protéger jusqu'à moins 4, moins 5 en extérieur. Mais bon tout ça pour le moment, ça reste une idée. On va tester et puis je vous dirai, c'est vraiment sous le constat que lorsque je faisais des bocaux, ça restait vraiment chaud jusqu'au lendemain sans aucun problème. Après toute une nuit, l'eau était encore au moins à 40 degrés le matin. Alors bien sûr c'était dans la maison, mais je pense que ça peut avoir un rôle au pied des arbres un petit peu sensibles comme ceux-là. Sur les gels de printemps qu'il pourrait y avoir. Bon en tout cas pour le moment, on a passé toutes les matinées avec le gel. Là ils annoncent un peu plus de douceur sur les matins, surtout moins chaud l'après-midi mais plus de douceur la nuit. Donc normalement on devrait être tranquille pour quelques jours. Enfin voilà, affaire à suivre. J'espère que chez vous, le potager avance tranquillement aussi. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous mettez, vous en serre, en pleine terre, etc. Nous pour le moment en pleine terre, à part de l'ail, il n'y a pas encore grand chose. Donc c'est parti, je vais aller planter l'ail rapidement en pleine terre. Et puis on se retrouve très très bientôt. Ciao !